Chissu Uchiwa et Ke'e Chissu le Mirage était un puissant membre du clan Uchiwa. Sa renommée était mondiale, son intelligence, ses pupilles et sa puissance étaient reconnues par les plus grands du monde shinobi. Jeûnina seulement 17 ans, il a prouvé à maintes et maintes reprises qu'il méritait le respect et la gratitude du village de Konoha. Bataille sur bataille, il s'est avéré être un véritable génie en combat. Malgré la douleur qu'il ressentait au plus profond de lui en temps de conflit mondial, Chissui s'est toujours battu jusqu'au bout pour Konoha et pour son clan. Chissui était la fierté du clan Uchiwa, il a toujours fait en sorte de préserver une cohésion au sein de ce dernier parce que pour lui c'était quelque chose de primordial. Chissui est un homme de paix, il ne voulait que la prospérité pour le village de Konoha et pour le monde. Cependant comme ce fut le cas pour les hommes les plus puissants du monde shinobi, quand il faut se battre et mouiller le bandeau frontal parce qu'il n'y a pas d'autre choix, Chissui s'avère être un véritable monstre de puissance. Bonjour à tous, je suis Reu Sensei, aujourd'hui on parle ensemble de la vraie puissance de Chissui Uchiwa. J'ai reçu beaucoup de commentaires par rapport à lui et c'est normal, son nom est synonyme d'espoir, de paix et de puissance. Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vie. Sans plus tarder, c'est parti ! Chissui est un descendant direct de Kagami Uchiwa. Kagami Uchiwa faisait partie de l'escorte spécial de Tobirama Senju, le deuxième Okage. Kagami était entre autres accompagné par Donzo, l'homme de l'ombre de Konoha qui est devenu Okage par intérim, mais également de Hiruzen Sarutobi, le troisième Okage et plus puissant shinobi de son époque. Chissui est le plus puissant utilisateur de Genjutsu au monde de tous les temps. Avec son pouvoir, il pouvait contrôler n'importe qui d'un simple coup d'œil. Chissui maîtrise également trois types de chakras élémentaires, le Katon qui est son affinité comme tous les Uchiwa, le Raiton et le Futon. Avec ses yeux et la maîtrise de son chakra, il est parvenu à devenir Jonin à l'âge de 17 ans. Jonin c'est le grade qui est donné aux ninjas qui ont de l'expérience et une puissance supérieure aux autres. Il faut que ce soit de vrais capitaines, les Jonin sont généralement envoyés pour des missions de rang A et S. Malgré la puissance du clan Uchiwa, Chissui était le membre le plus talentueux. C'était un ninja d'exception qui avait un talent pur. Il avait d'énormes réflexes et une incroyable technicité. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête lorsque l'on pense à lui, c'est que Chissui Uchiwa était le plus puissant Uchiwa de son époque. Il était plus puissant qu'Itachi, Fugaku et tous les autres puissants Uchiwa. Masashi Kishimoto est très doué pour nous faire comprendre ce genre d'informations, histoire qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté possible. En effet, Danzo précise bien que Chissui était le Uchiwa le plus puissant de son époque. C'est écrit noir sur blanc. Chissui était le Uchiwa le plus puissant de son époque. Itachi était considéré comme étant son rival dans le village de Konoha et dans leur clan, mais la réalité était tout autre. En fait, Itachi considérait Chissui comme son propre grand frère. Chissui lui a pris des techniques de Taijutsu, de Ninjutsu et même de Genjutsu. Si cet homme est le grand frère spirituel d'Itachi, imagine un peu sa puissance et sa sagesse. Ça doit être assez impressionnant. Chissui s'est battu plusieurs fois contre Itachi et il l'a quasiment battu à chaque fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on fait un rapide parallèle, Chissui c'est tout simplement le Itachi de Sasuke pour Itachi. Meilleur, plus fort et plus puissant. Ils avaient peut-être le même entraînement, mais pas le même génie. Alors après, attention, je ne dis pas qu'Itachi n'est pas un génie, loin de là. Il y a juste à regarder ma vidéo sur la vraie puissance d'Itachi pour s'en rendre compte. Par contre, Chissui est un sur-génie. Il dépassait même les génies de son époque. Entre sa façon de penser, d'agir et sa réactivité hors norme en combat, c'était tout simplement exceptionnel. Et le pire, c'est qu'il était très jeune. On en revient juste après. Chissui maîtrisait aisément des normes techniques de ninjutsu et avait de grandes facilités avec le Katon. Il aura fallu une semaine à Sasuke pour qu'il maîtrise Katon, boule de feu suprême. Il n'aura fallu que quelques secondes à Chissui pour maîtriser la technique. Chissui, c'est la définition de génie. Il était le Uchiwa le plus rapide et le plus puissant au Teijutsu et c'était même l'un des ninjas les plus rapides de Konoha. Autre fait plus ou moins futile pour certains mais qui s'avère être très intéressant lorsque l'on parle de la puissance d'un personnage, la résistance à la douleur. Chissui supporte énormément la douleur. Il s'est arraché son propre oeil sans bouger ni crier. On imagine bien qu'on combat sa résistance et devait bien sûr lui être très utile. À l'âge de 7 ans, Chissui pensait déjà comme un kage. Itachi s'est beaucoup inspiré de Chissui et on connaît le résultat. Itachi reste encore actuellement l'un des personnages avec le plus de profondeur à ce niveau-là. Tout ceci nous amène à une certaine problématique. Si Chissui était toujours en vie, est-ce qu'il aurait dépassé le niveau déjà colossal d'Itachi ? Eh bien la réponse est oui mais c'est plus compliqué que ça parce qu'Itachi avait un arsenal légendaire. Le bouclier de Yata et l'épée de Tozuka. Avec ça, Itachi était quasiment imprenable en 1 contre 1. Une défense absolue et une attaque qui bat en un seul coup. Donc ça nous amène forcément à dire quelque chose en particulier. Chissui vivant serait plus puissant qu'Itachi de base mais moins puissant que lui avec l'épée de Tozuka et le bouclier de Yata. De base, Chissui aurait dépassé le niveau global d'Itachi et serait bien le plus puissant Uchiha. Chissui c'est un Itachi en plus puissance et un incroyable prodige du clan Uchiha. Il avait une sagesse et une intelligence presque sans égale. Il maîtrisait le déplacement instantané à la perfection. Ici vous vous dites certainement que c'est n'importe quoi parce qu'il n'y a que Minato et Tobirama qui maîtrisent ces techniques. Mais en réalité non parce que la technique que maîtrisent Minato et Tobirama c'est le ninjutsu de l'espace-temps ou spatio-temporel. A titre d'exemple, les techniques d'invocation sont également des ninjutsu spatio-temporels. Le déplacement instantané peut être une technique qui est utilisée par beaucoup de ninjas mais... Tandis que certains la maîtrisent simplement, d'autres la maîtrisent parfaitement. Et bien évidemment c'est le cas de Chissui. Chissui a reçu un surnom qui faisait aussi sa renommée. Chissui du sentiment du corps. Il utilisait des techniques pour effacer toute présence alliée. Il était tellement rapide qu'il pouvait se multiplier uniquement avec sa vitesse pure. Dans l'histoire du monde Shinobi, très peu de personnes se situent à son étage en termes de vitesse pure. On dénombre par exemple le troisième Raikage et le quatrième Raikage. Sauf que Chissui, lui, n'utilise pas de chakra Raiton pour aller plus vite. On parle donc ici de vitesse brute. Chissui pouvait invoquer des corbeaux pour combattre. Itachi s'est encore une fois inspiré de Chissui pour ce style de combat. A moins que Chissui ait entraîné Itachi vis-à-vis des corbeaux. Dans les deux cas, ça montre la grande influence du grand frère spirituel d'Itachi. Maintenant on va répondre à une question vis-à-vis de lui. Pourquoi porte-t-il le surnom de Mirage et pourquoi était-il si craint alors qu'il était aussi jeune ? Sharingan Sa maîtrise de Sharingan était supérieure à celle d'Itachi. Il possède l'un des Genjutsu les plus puissants au monde de tous les temps. En l'utilisant, il a alors les capacités de prédire les mouvements adverses avec tellement de facilité qu'il était très compliqué de le combattre. Cumulons son incroyable vitesse brute et sa capacité à prédire les mouvements adverses. Comment voulez-vous combattre un homme tel que lui ? Déjà ici, on sait que objectivement, il est monstrueux. Maintenant, attardons-nous sur son atout, sur sa botte secrète, sur l'origine de son immense puissance globale. Son Mangekyo Sharingan. C'est réellement pour ça que Chissui était aussi craint dans le monde. Déjà de base, c'est l'un des seuls Uchiwa qui a réussi l'exploit d'éveiller son Sharingan au Mangekyo Sharingan. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il est terriblement dangereux. Dans l'anime, il a réussi à éveiller son Susano avec un seul oeil. Alors ici, bien sûr, ça peut faire débat parce que, effectivement, ce n'est pas officiellement canon. Par contre, si on prend tous les éléments en considération, c'est Masashi Kishimoto qui a supervisé ce scénario et qui a dessiné lui-même le Susano de Chissui. Donc, est-ce que ce n'est pas par hasard une façon de nous dire qu'il en aurait été capable dans le manga ? Ça reste à voir, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. La défense de son Susano est semblable à celle des autres. Excellente défense capable de résister aux lourdes attaques. Maintenant, concrètement, avec son Mangekyo Sharingan, il pouvait placer une victime dans une paralysie totale d'un simple coup d'œil. Son Genjutsu est surpuissant et, comme dit en début de vidéo, Shissui était considéré comme étant le plus puissant utilisateur de Genjutsu au monde. Sa technique ultime en Genjutsu, le Kotoa Matsukami. Le nom de la technique veut tout dire, les déités célestes. C'est une technique de Genjutsu de niveau céleste. Cette technique est tellement puissante qu'elle peut facilement piéger plusieurs personnes d'un énorme niveau de puissance globale. Même avec le Sharingan, on ne peut pas se libérer du Kotoa Matsukami. La distance n'est même pas un problème pour Shissui. Un coup d'œil et c'est terminé. C'est la technique de Genjutsu la plus efficace au monde. Personne ne peut l'égaler. Shissui ordonne, tu exécutes. Cette capacité est tellement unique, rare et puissante que toutes les grandes puissances au monde voulaient s'en emparer. Le problème, c'est que pour s'emparer du Kotoa Matsukami, il faut vaincre l'homme qui le possède. Vous pouvez essayer, mais ne venez pas vous plaindre de l'issue du combat. Ao, l'un des ninjas les plus puissants de Kirill, a affronté avec une équipe entière, mais n'a strictement rien pu faire contre Shissui. Cet affrontement le marquera à vie. Il en est resté choqué. Le bras droit du Mizukage et les puissants ninjas de Kirill ont dû fuir face à la puissance de ce Uchiwa. Shissui est conscient de la dangerosité et de la puissance de son œil et la confie à Itachi avant de disparaître à tout jamais. Le plus impressionnant avec Shissui, c'est que l'on n'a jamais vu l'attaque offensive de son Mangeko Sharingan. Celle d'Obito, c'est Kamui. On connaît la puissance de Kamui. Celle d'Itachi, c'est Amaterasu. On connaît la puissance d'Amaterasu. Maintenant, imaginez juste celle de Shissui. Il n'y a normalement que trois façons d'interrompre la réincarnation des âmes. Forcer l'utilisateur à la stopper. En connaissant les moudras nécessaires et en étant assez puissant, on peut la stopper. Et enfin, si la personne ramenée à la vie perd en quelque sorte ses remords et regrets, son âme est libérée. Le Naruto bike de malade mental, c'est que le Genjutsu de Shissui est tellement puissant qu'il a permis à Itachi de se libérer de la technique. C'est juste totalement faux. C'est hors norme. Shissui avait l'un des plus gros potentiels perdus de Naruto. Il a débloqué le Mangeko Sharingan très jeune. Entre son Genjutsu, sa force, sa vitesse, son intelligence et sa sagesse, il aurait atteint le cercle très restreint des Shinobi les plus puissants de tous les temps. Il allait mettre le clan Uchiwa tout entier dans son Genjutsu. Si Obito ou Kabuto avaient réussi à posséder l'œil de Shissui, l'histoire aurait pu complètement être bouleversée. Un seul œil de Shissui et le monde peut changer. Maintenant, imaginez Shissui adulte avec ses deux yeux. Shissui serait pourquoi pas devenu Okage après Minato. Et par potentiel perdu, je veux dire que Shissui est mort beaucoup trop jeune. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop jeune. Shissui était censé être le nouveau Madara avec des idéaux bien différents. Tout comme Itachi, son petit frère spirituel, il voulait la paix. Shissui était humble, gentil et attentionné. Tout comme Minato, ça faisait également sa puissance. Comme le dit si bien Itachi, cette volonté de paix se transforme en force. Shissui est et restera tout jamais un excellent Shinobi et un grand Uchiwa fier et digne qui n'aspirait qu'à la paix et au bonheur de tous. Il a donné sa vie en se sacrifiant pour l'avenir du monde. Itachi était son héritier. Sasuke est l'héritier d'Itachi. Sasuke a sauvé le monde et œuvre dans l'ombre pour une paix mondiale. Merci Shissui. Repose en paix. Allez, Diané. Tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.